La radio H24 La radio H24 Point de presse hier du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Retour sur les points forts dans ce journal. La radio H24 Atelier ce matin de validation de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger. Détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, Marou Amadou, avait tenu, comme vous le savez, hier après-midi, un point de presse. Au cours de ce point de presse, Marou avait parlé de l'enquête que les autorités ont ouvert concernant les prétendus 400 milliards laissés par l'ancien président Tanja Amadou. Il était également, il était également penché sur les propos à caractère xénophobe que tiennent certains acteurs politiques ainsi que certains de nos confrères. Cela a suscité cet édito de la part d'Idi Maman Siraj. Oui, Mokhtar, en effet, je crois que c'est la meilleure vérité que le ministre porte-parole du gouvernement a évoquée hier. Et pourquoi ? Les Nigériens se sont rendus compte que certains politiciens ont abandonné l'arène politique pour entrer dans celle de l'intolérance et de la xénophobie. Une arme rédoutable qui, d'ailleurs, se retourne contre ceux-là même qui les emploient. De l'autre côté, certains journalistes, sous le couvert de la liberté de la presse, outrepassent les limites fixées par l'éthique et la déontologie pour prendre le chemin du temps cataféry. Pour l'opposition, les raisons sont simples. Incapables de mobiliser grand monde, on glisse sur le terrain de la délation, de l'intoxication et, pire, de l'ethnocentrisme. Ce qui, du reste, a poussé de nombreux militants à quitter ce bateau qui, naturellement, chavire. Dans leur intention de galvaniser la population pour tromper l'opinion, on fait feu de tout bois. Mais hélas, le vent du prodigieux désintéressement de la population reste vaincre. Car les Nigériens sont là de ses habitudes invétérées d'injures, de diffamation et d'intoxication. Les Nigériens, donc, excusez-moi, en ont marre de jérimiettes. Ils veulent voir dans leur village de l'électricité, des écoles, des puits, des dispenseurs, que d'entendre des balivernes. Ces politiciens à courte vue ont compris que le peuple ne réagit guère à leur mot d'ordre. Oui, le peuple revoute l'aventure vers laquelle veulent les conduire certains Nigériens. Il est obligé de tenir certains propos hors durée quand on veut occuper de hautes responsabilités. On veut organiser une insurrection sous les masques de la légalité. Malheureusement pour eux, les masques sont tombés et ils finiront tôt ou tard par tirer les leçons de l'expérience cruelle où ils s'engagent. Certains hommes de médias, eux aussi, ont enfilé la robe du journaliste frondeur. Et profitant de ce que le président de la République s'est engagé à ne pas les poursuivre, et que, pour un délit de presse, on ne peut être jeté en prison, alors, en vilipande, en dénigre. On dénigre pas de retenue ni même de l'équilibre dans leurs propos. En voulant troubler la vie quotidienne sans pour autant changer le cours de l'histoire, leur comportement donne l'impression d'un simple orgueil, une énergie du désespoir. Le durcissement de leur position laisse hélas peu de chances d'être entendus par la population. Pourquoi toutes ces agitations ? En fait, certains Nigériens qui ont perdu le Nord se sont engagés sur la voie de la sédition, travaillés par des hommes parfois troubles qui s'efforcent de noyauter la vérité qui crève à les yeux. Telle semble la vérité aujourd'hui sur le comportement de certains Nigériens. Voilà. Merci, Idi Maman Siraji. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio et directeur de l'information par intérim du groupe Duniam. La suite de cette édition ouverture ce matin à la maison de la presse des travaux d'un atelier dit de validation de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de la Communication et des relations avec les institutions. Le compte-rendu est signé Moudi Moussa. Organisé par l'entremise du projet promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger, c'est atelier initié par l'association Alternative Espaces citoyens et l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie entre dans le cadre de la validation du projet de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite. Un projet dont l'un des objectifs spécifiques est de contribuer à une meilleure information et participation des citoyens à la vie publique du pays. L'Union européenne, comme vous le savez, porte une grande attention à la démocratie dans tous les pays où elle opère. La liberté de presse est une composante fondamentale pour une démocratie vibrante et réelle et on s'était réjouis en 2010-2011 du bon que le Niger avait fait enregistrer dans le classement mondial de la liberté de presse qui est composé par Reporters sans frontières. Cela venait des progrès effectifs qu'on avait nous-mêmes observés, tout on avait observé, la dépénalisation des délits de presse, la réouverture de cet espace très important et d'autres mesures. Au cours de 2012, on a vu malheureusement des éléments qui ont porté un peu atteinte à cette liberté. En fait, on manque peut-être des professionnalismes du secteur. Placés sous la présidence du ministre de la Communication en charge des relations avec les institutions, ces assises devront également permettre aux participants d'adopter la nouvelle grille d'analyse de contenus de journaux, notamment en matière de respect des règles d'éthique et de déontologie. L'ONIMED, faut-il le rappeler, a été mis en place le 5 mai 2010. C'est un cadre voulu et composé par les professionnels des médias afin de veiller au respect par les journalistes des règles d'éthique et de déontologie du journalisme. L'ONIMED vise, entre autres objectifs, à protéger le droit du public à une information saine, libre, compétente, honnête et exacte, promouvoir la démocratie et l'état de droit, protéger et défendre la liberté de la presse et veiller à l'observance et au respect par les journalistes des principes qui fondent la noblesse de leur métier. Aussi, durant ces assises, les participants tenteront d'analyser objectivement la pertinence de la proposition du mécanisme de revue par les pairs afin que l'éditex recueille l'adhésion de l'ensemble des hommes des médias et responsable des organes de presse. Le Conseil national de l'environnement pour un développement durable a initié ce matin un atelier de restitution des résultats de la 19e conférence des partis sur le changement climatique. Objectif, outiller les participants afin d'optimiser les chances de notre pays a accédé à des financements conséquents pour la lutte contre le changement climatique. C'est Nimetido, Jibril et Sambo Zamo pour le compte-rendu. Pour faire face aux effets du changement climatique, la communauté internationale a élaboré la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ainsi, chaque année, les signataires de la Convention se réunissent au cours d'une conférence des partis pour faire le point sur l'application de la dite Convention, adopter les décisions qui redéfinissent davantage les règles fixées et négocier de nouveaux engagements. Et cet atelier vise à restituer les résultats de la 19e conférence des partis tenue à Versovi en Pologne novembre dernier. Le Niger est parti en novembre passé à la 19e conférence des partis du changement climatique avec une importante délégation. Et c'est quand même une conférence d'une grande portée qui pose sur les questions du changement climatique dont on sait qu'aujourd'hui, ce que ça se fait subir comme perte, comme dégâts, comme impact, en tout cas, la population nigérienne. Beaucoup de choses ont été dites. Et nous avons pensé qu'il serait nécessaire de porter les résultats de cette conférence surtout aux membres du CNRD, qui sont principalement les secrétaires généraux des ministères et qui sont en tout cas chargés pleinement de concevoir et de mettre en œuvre les politiques gouvernementales en matière de développement durable. L'atelier vise aussi à rappeler la menace existentielle planétaire qui fait peser les changements climatiques sur notre humanité et les obligations des États, mais aussi les opportunités qui s'offrent à eux dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Notre climat se dégrade et change continuellement. Le Sahel en particulier figure parmi les zones les plus exposées aux effets du changement climatique. Les inondations, les sécheresses, la déforestation et le séchement des zones l'acquis sont des catastrophes naturelles bien familières de nos populations. Leurs impacts affectent négativement l'existence et les pratiques de production de populations rurales. La conférence a adopté un certain nombre de décisions, notamment des textes portant, entre autres, sur les engagements des pays, l'aide financière à apporter aux pays d'ici, la création d'un mécanisme sur les pertes et dommages, un cadre de Varsovie pour la réduction des émissions dits à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il appartient donc aux participants de faire bon usage de la documentation qui sera mise à leur disposition à l'issue de l'atelier afin d'optimiser l'échange de notre pays à accéder à des financements conséquents pour la lutte contre les changements climatiques. Renouvellement ce matin au SNAD du Bureau du Syndicat National des Commerçants du Niger SNCN. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux qui ont reconduit Elhaj Ilha Hatimou au poste de président du dit syndicat. Les images. Faire le bilan des actions du bureau sortant et réélire une nouvelle équipe qui prendra les destinées du Syndicat National des Commerçants du Niger. C'est l'objectif principal de cette rencontre des opérateurs économiques du Niger. Dans son intervention, le secrétaire général du syndicat a salué l'assistance des opérateurs économiques aux populations nigériennes victimes des inondations 2012. Maman Sala est revenu ensuite sur quelques actions du bureau sortant. Au cours du mandat écoulé, le syndicat des commerçants a participé à des séances de concertation avec les opérateurs économiques étrangers organisées par la Chambre de commerce. Nous avons en outre participé à des rencontres de concertation avec les pouvoirs publics et les partenaires du développement en rapport avec la Chambre de commerce pour mieux exploiter les opportunités d'affaires. Il s'agit en particulier de la rencontre de concertation entre une mission de prospection du port d'Abidjan, une rencontre de concertation avec une mission de la communauté du port de Cotonou, une rencontre avec les hommes d'affaires français, une participation au World Observateur Pratique OPA, une rencontre sur le climat des affaires et l'entrepreneur des jeunes, la participation aux travaux de réflexion sur l'amélioration de l'environnement des affaires à travers notamment la participation aux affaires au Conseil national des investisseurs privés, les concertations avec les régies financières, les concertations sur la gestion du corridor Bénin-Nigère, la participation aux travaux de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Le gouverneur de la région, Tunyami, en ouvrant les travaux, a exprimé tout son plaisir de participer à une telle rencontre avant de souhaiter ses meilleurs voeux à l'assistance. Permettez-moi en ce début d'année 2014 de souhaiter mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite à tous les participants à la présente rencontre. Je saisis également cette opportunité au nom de l'ensemble des populations de la région de Niamey pour féliciter tous les membres de votre structure pour la solidarité et le soutien inestimables dont ils ont fait moindre lors des événements douloureux que nous avons vécus, dont entre autres les inondations, les insalubres, les classes payotes, les épidémies, etc. Et je vous invite à continuer dans le même sens chaque fois que de besoin. L'objet de cette Assemblée réveille pour moi une importance capitale. En ce sens que des hommes et des femmes chargés d'animer notre économie expriment la volonté de renouveler leur structure conformément au texte qu'ils résistent. Cela est un gage de bien mener les activités commerciales au niveau de notre entité administrative. A l'issue des travaux déroulés dans un esprit de paix, cohésion et de compréhension, le président sortant, El-Hajj Ilahatimou Diimehaya, est élu pour un nouveau mandat. La cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction totale. Autre aspect de cette édition, le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey UEPTN a rendu public ce matin une déclaration de presse. C'était au siège de l'Union des scolaires nigériens USN. L'analyse de la situation socio-académique et syndicale de la dite structure était au centre de cette déclaration dont je vous propose de suivre un extrait avec le secrétaire général. Le comité exécutif de l'UEPTN dénonce et condamne avec la dernière énergie l'initiative de l'État qui consiste à soumettre l'examen du Pétesse et la délivrance du diplôme à la détention du baccalauréat. Cette réforme en cours qui portera sans nul doute d'énorme présidus à des milieux d'étudiants en Pétesse ne saurait être appliquée à la veiglette. C'est pourquoi l'UEPTN demande à l'État d'accorder un délai raisonnable aux élèves et aux fondateurs des écoles pour se préparer en conséquence. 2. Demande la révision des textes de l'UNOEX et leurs applications effectives pendant et après les examens. 3. Demande à l'État de doter ses centres professionnels et techniques en matériel didactique pour permettre aux étudiants d'assumer leur formation. 4. Exige la dotation de l'ENAM et l'EMIC des groupes électrogènes afin de pallier le problème référentif du groupe de coupure d'électricité. Au plan social, 1. Exige l'octroi de l'aide sociale à tous les étudiants non boursés nigériens des écoles professionnelles au même titre que les autres étudiants nigériens bénéficiaires. 2. Demande à l'État de mettre à la disposition des étudiants des écoles professionnelles et techniques des bus pour pallier au problème du transport urbain auxquels sont confrontés nos militantes et militants. Le volet culturel de cette édition nous amène à la découverte d'un écrivain. Il s'agit de la personne de Nahanti Mahamadou, écrivain de son État et enseignant de carrière. Nahanti Mahamadou compte déjà son actif un roman intitulé Les habits de l'école, écrit en tombe et un recueil de poèmes titré Alerte. Le portrait de Nahanti Mahamadou avec Damana Abdoulaye et Sambo Oussamou. Né le 31 décembre 1978 à Malbaza, marié et père de deux enfants, Nahanti Mahamadou fait partie de la jeune génération des nigériens tombés sous le charme de l'écriture. Après ses études premières et secondaires, Nahanti obtient un bac de et entre à l'université Ahamadou Bello de Zaria, au Nigeria. De retour au pays, Nahanti embrasse la carrière d'enseignant en tant que volontaire à l'inspection de l'enseignement de base de Kony. Il va y rester dans ce métier plus d'une décennie. Ce qui lui a permis de comprendre les tenants et les aboutissants de ce noble métier. Un métier qui va d'ailleurs l'inspirer à écrire des romans et des recueils de poèmes. À son actif, Nahanti compte déjà un roman intitulé Les habits de l'école, écrit en tombe et un recueil de poèmes titrés à l'air. Ce qui m'a même motivé à écrire, c'était une histoire parce que on m'a affecté dans une école à cinq classes à Pouza. Donc où j'étais directeur pendant quatre ans et j'avais des adjoints contractuels tous. Et ce qui m'a choqué le plus et qui m'a conduit à écrire, on m'a affecté deux enseignants. Une fille, une enseignante et un enseignant. Et moi qui suis falachement venu de l'école normale, je ne me suis suivi de mon père à moi-même parce que je ne suis pas pédagogiquement assis et on m'a demandé de les encadrer. L'école de Falalia où j'étais directeur, c'était une école qui comptait cinq classes en paillettes. Et tous les élèves étaient assis à même le sol. Et il y avait deux tables seulement qui servent de bureau pour le directeur et pour l'autre enseignant. Les autres amènent leur chasse de la maison. Vous voyez en quelque sorte, c'est cette motivation, c'est-à-dire l'enfant du pauvre paysan d'offreur et le comportement aussi de certains responsables à la recherche de l'éducation. Donc c'est ça qui m'a un peu motivé à écrire. Enseignant de son état, passionné de la plume, Nanti nous fait une lecture de fond de ses œuvres. Le premier tome que j'ai entamé, j'ai détitré les habits de l'école. Pourquoi j'ai détitré les habits de l'école ? Vous savez, les habits, c'est une multitude, c'est-à-dire une diversité de vêtements qui habillent l'objet. Donc c'est ça les habits de l'école. Et le premier tome s'intéresse à un clin de ses habits, c'est-à-dire les enseignants. Leur comportement, leur manière de faire, comment ils s'embrassent, comment ils sont en train d'embrasser la carrière. Le premier tome là aidera certainement les enseignants qui vont embrasser nouvellement la carrière. Donc parce qu'ils traitent de beaucoup de choses. Le plus grand souci que j'ai et qui m'a conduit à écrire est que vraiment, qu'on fasse profiter l'enfant du pauvre, innocent paysage et l'acteur qui amène les gens au pouvoir, il faut songer à lui. Il faut apolitiser l'école, éviter certains comportements vis-à-vis de l'école. Je pense que ça va apporter un changement vraiment dans le système éducatif. Relévant du parcours du combattant, la carrière d'écrivain n'est pas sans ambition au Niger, d'où cet appel de Nantie. Un appel vraiment aux autorités en charge de l'éducation de venir à mon aide pour qu'ils fassent profiter à ces nouveaux enseignants qui vont embrasser la carrière et s'inspirer du contenu. En un mot, je lance donc un appel à l'encontre des autorités en charge de l'éducation de venir en aide ou bien les partenaires de l'école ou toutes les personnes au-delà même, toutes les personnes de bonne moralité et qui sont là pour l'école. On m'en devait dire, moi, puis, pour que je puisse agouter ces écrits à la destinée des enseignants. Volontaire de l'éducation en 2002, contractuel de 2004 à 2013, Nantie Mahmoudou a décidé cette année de s'inscrire à l'université Abdelmoumouni Djonyame à la faculté des lettres et sciences humaines. Il appartient désormais au ministère en charge de l'éducation et au ministère de la culture, des arts et loisirs de venir en aide à Nantie pour une réalisation effective de ces œuvres. Sur un tout autre plan, l'Église des Assemblées de Dieu tient depuis hier son troisième conseil général. Une instance qui a vu la forte présence des pasteurs des Assemblées de Dieu du Niger et de la sous-région et qui a pour objectif de faire le bilan des trois dernières années du bureau exécutif national. Le compte-rendu est signé Issa Hassan et Isdor Banava. Les pasteurs de toutes les églises des Assemblées de Dieu du Niger, ceux des églises évangéliques sœurs et des pasteurs venus d'autres pays prennent part à ce troisième conseil général des Assemblées de Dieu du Niger dont le but est de faire le point sur la vie de cette communauté chrétienne durant les trois dernières années. Pour nous, le conseil général, c'est un moment où toute l'Église des Assemblées de Dieu du Niger se rassemble pour que nous puissions faire le point des activités menées pendant les trois années écoulées et également ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons dégager une piste de travail, des lignes pour les trois années à venir encore. C'est un moment extrêmement important aussi où nous procédons au renouvellement de notre bureau exécutif national afin d'avoir toujours des responsables qui vont conduire l'Église dans un mandat bien précis. Il ressort du bilan que l'Église des Assemblées de Dieu a activement contribué au développement socio-économique du pays à travers plusieurs œuvres. De 1990, à nos jours, l'Église des Assemblées de Niger a activement participé au développement social et économique de notre pays et cela à travers la réalisation de plusieurs complexes scolaires répartis dans tout le territoire national à travers le forage de plusieurs puits, la construction de centres de santé intégrés, d'orphelinats, l'octroi de microcrédits en faveur des femmes rurales et de plusieurs autres œuvres qualitatives. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a dans une intervention qui a duré 30 minutes d'horloge délivré un message de paix aux fidèles. Vous endurez beaucoup de choses et Dieu seul sait vos aimes somnées, Dieu seul sait vos souffrances. Aucune personne ne peut le comprendre. Mais en tant que responsable, je sais ce que je dis, mais je voudrais simplement vous dire merci pour la persévérance, merci pour la patience, merci pour l'amour que vous avez pour le service de Dieu. Quatre jours durant, pasteurs et fidèles vont se pencher sur les problèmes qui entravent la bonne marche des Assemblées de Dieu afin de proposer des perspectives qui feront de l'Église des Assemblées de Dieu une Église au service de la nation. Politique dans cette édition, huit élus locaux de la commune rurale de Tamaya dans le département d'Abalak, militants du Modène FA, l'Houman a enquitté leur parti pour adhérer au PNDES Tarea. C'est ce qui a fait l'objet d'un meeting organisé par les militantes et militants du Loumana à Tamaya. Compte rendu, Asman Amadou et Mahamadou C'est pour témoigner leur adhésion au Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES Tarea que les militantes et militants de Loumana de la commune rurale de Tamaya dans le département d'Abalak ont organisé ce meeting d'adhésion. Dans cette forte délégation et un prix par à cette cérémonie, il faut noter la présence du secrétaire général du gouvernement Gandou Zakara, le député de la zone au titre du PNDES Tarea Yassine Mohamed et les représentants de la fédération régionale du parti ROSE. Au cours de cette cérémonie, les représentants des différentes structures de Loumana Africa du département d'Abalak ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux différentes délégations venues pour la circonstance. Les réalisations concrètes de l'exécution du programme de la renaissance du Niger, une initiative du président de la République au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, sont entre autres des véritables raisons d'adhésion des huit élus locaux du Modemfa Loumana au parti ROSE dans une déclaration rendue publique au cours de ce meeting. vu la détermination du président de la République déplacer le Niger et son peuple au-dessus de tout et son engagement constant pour l'existence d'une convergence démocratique qui privilégie l'unité nationale, la cohésion sociale, l'entente, la fraternité, la solidarité, la tolérance et le dialogue, construire et réussir ensemble objectif donc ultime de toute nation qui veut progresser et prospérer. Vu le programme de renaissance de son excellence Al-Hajji Mohamedou Issifou, président de la République, 1. Affirmons notre soutien à l'action gouvernementale et notre appartenance désormais au PND Staraya. pour aider son excellence Al-Hajji Issifou Mohamedou à conquérir encore et encore et à exercer le pouvoir d'État. Notre adhésion tire sa force de notre désir de contribuer forcément à l'édification d'une nation prospère dont les jalons ont été placés par ses dirigeants. Al-Hajji Mohamedou Mohamedou un grand militant du modern Fa'loumana et sa base quitte définitivement son parti pour adhérer au PND Staraya. La preuve elle accepte de porter ce grand boubou de coloration du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. PND Staraya devant ce public à Tamaya son fief. Les représentants de la fédération régionale du PND Staraya ont accueilli ses militants à leur souhaitant la chaleureuse bienvenue au PND Staraya parti au pouvoir. L'ONG HED TAMAT a tenu à Agadez son 9ème Assemblée Générale Ordinaire en vue du renouvellement de ses structures dirigeantes. Les conclusions avec Ramedi Alassane. Cette année la 9ème Assemblée Générale Ordinaire de l'ONG HED TAMAT s'est tenue à la bourse du travail d'Agadez sous le thème culture de la paix pour un développement durable. au cours de cette Assemblée il a été question entre autres de la présentation du bilan moral et financier du conseil d'administration de la présentation et de l'adoption du plan stratégique 2015-2017 et de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration. Au terme de deux jours de travaux l'Assemblée Générale a procédé à la mise en place de nouveaux bureaux et des résolutions ont été adoptées. L'élection s'est déroulée dans un climat de sérénité. La composition du nouveau bureau est la suivante donc le nouveau bureau élu président Arani Manou secrétaire général Axer Mohamed Moussa Trésorier général Abou Saouid Tufa'a Secrétaire chargé de relations extérieures Amamata Al-Hadid Secrétaire chargé de l'animation Formation Informations Informations et Affaires culturelles Ismail Al-Hadid Secrétaire chargé des programmes suivis et évaluations Abou Saouid Tufa'a Rabou Laoumou et trois commissaires au camp ont été aussi désignés. Il s'agit de Mahmoud Illou Moussa Abou Bakar et Mme Onus Hawa. Alors après l'élection du bureau l'Assemblée générale a interiné aussi la nomination de M. As-Sanek Ibrahim au poste de secrétaire permanent. Les résolutions Conformément au statut et aux manuels des procédures administratives et financières de l'ONG H&D Tamat le conseil d'administration mandate le secrétaire permanent de l'ONG à assurer les attributions suivantes. Premièrement représenter le conseil d'administration ou près des tierces. Deuxièmement assurer la gestion courante financière et administrative des programmes et projets. Troisièmement assurer la gestion du personnel de l'ONG. Quatrièmement assurer les relations avec les partenaires. Sixièmement rechercher des financements en collaboration avec les membres du conseil d'administration. Sixièmement rechercher des pistes de financement et l'élaboration des dossiers de projets à soumettre aux différents partenaires financiers. Signalons que lors de cette neuvième assemblée générale plusieurs communications en termes de témoignage de satisfaction des actions menées par l'ONG H&D Tamat ont été présentées par non seulement le gouverneur de la région d'Agadez en personne mais aussi plusieurs associations groupements et ONG. La commune urbaine d'Aggey a officiellement lancé ce matin les travaux de révision de son plan de développement communal. Un document guide qui va coordonner toute action de développement de la municipalité d'Aggey. Compte rendu signé Alzuma Seyni Soumela et Abdelkader Eliassou. Document stratégique pour le développement de la commune urbaine d'Aggey. Le plan de développement communal PDC est l'objet de cette rencontre qui consacre le lancement des travaux de révision du dit document. Un document cadre de planification et d'orientation de toutes les actions communales jugées nécessaires par le préfet d'Aggey dans son discours d'ouverture. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le souci d'améliorer la gouvernance locale en dotant la mairie d'un plan de développement communal PDC qui du reste est un outil de planification et d'orientation stratégique pour tous les axes de développement de la commune. C'est pour cette raison d'ailleurs que les autorités de la 7ème République au premier rang desquelles le président de la République son excellence Elanji Mohamedou Issoufou attache une attention particulière dans la mise en oeuvre de ce processus avec l'appui technique et financier des partenaires au développement. Pour le maire Dagui, le PDC est un document guide qui va permettre à la municipalité de poser des actes concrets. Le PDC c'est une planification pour 5 ans donc c'est un plan de développement communal et pour ce plan de développement communal toujours il y a des diagnostics il faut d'abord voir les réalités sur le terrain et faire les différentes programmations puisque pourquoi dire programmation planification donc vous savez nous pouvons programmer pour un village on peut programmer un puits alors que ce village n'a même pas besoin de puits mais en faisant la planification on situe les besoins de tout un chacun et souvent les périodes donc et même ces planifications là chaque année il faut qu'il y ait une programmation et une planification annuelle vous voyez des activités qu'on peut réaliser aujourd'hui nous nous avions appelé tous les acteurs pour qu'on vienne faire un PDC qui sera viable pour la commune en partant vers le partenaire dès qu'il voit et sait que c'est la réalité et c'est quelque chose que le partenaire peut financer une fois validé le plan de développement communal de la commune de Vendaguet sera le point focal et le document à la base duquel la mairie d'Aguet va entreprendre toutes ses actions de développement sport football avec la finale de la cinquième édition du tournoi de football Matassa qui s'est déroulé hier sur le terrain de football des sapeurs pompiers de Niamy ce tournoi initié par le réseau des journalistes pour l'eau l'hygiène et l'assainissement pour objectif d'amener les jeunes scolaires à s'approprier des questions d'éducation d'hygiène et d'assainissement à travers le sport Damana Abdelai contre Indu ils sont au total 13 équipes de football comprises entre une fourchette d'âge de 13 à 15 ans à se lancer à l'assaut de la coupe de la cinquième édition du tournoi de football dénommé Matassa placé sous le parrainage du président du réseau des journalistes pour l'eau l'hygiène et l'assainissement Ousmane Dambaji cette compétition poursuit un objectif bien déterminé celui d'amener les jeunes scolaires à travers ce sport fédérateur que le football a s'approprié les questions d'éducation d'hygiène et d'assainissement un message que ces jeunes ont bien assumé Nous voici à la fin de la cinquième édition du tournoi Matassa sponsorisé par le président du réseau Monsieur Ousmane Dambaji Monsieur le président lors du lancement officiel de ce tournoi vous avez demandé à chaque jour d'être un ambassadeur pour les questions de l'éducation de l'hygiène et de l'assainissement Monsieur le président nous sommes conscients de l'importance du combat que vous menez pour les questions du développement de notre pays soyez donc rassurés de notre soutien pour le développement de l'éducation au Niger Monsieur le président au nom de tous mes camarades nous vous disons merci et merci vive le club Matassa vive le Ranget vive le Régia vive le Côte-Nigerien cette cinquième édition du tournoi de football Matassa se veut un cachet particulier au delà du simple cadre d'épanouissement chacun de ses ambassadeurs est réparti avec une carte du CCFN une façon pour le Régia de rehausser le niveau des jeunes scolaires à travers la lecture nous avons effectivement demandé à chaque joueur d'être un vrai ambassadeur pour les questions de l'éducation de l'hygiène et de l'assainissement au léger et je suis content Monsieur le capitaine de constater effectivement que les combats que nous menons pour la promotion de l'éducation au Niger la question de la promotion de l'hygiène de l'assainissement que vous tenez cette question à deux mains et vous avez joué effectivement votre rôle d'ambassadeur auprès de vos parents d'abord je félicite toutes les équipes qui ont participé à cette cinquième édition je félicite également les coachs du club Matassa et je félicite les membres du Rangad et de Régia je félicite également tous les joueurs et soyez rassurés de la totale disponibilité du Rangad et de Régia à vous accompagner pour la promotion de l'éducation au Niger soyez rassurés également nous serons toujours à vos côtés pour vous appuyer parce que vous êtes l'avenir du Niger du Niger vous appartient donc pour marquer ce tournoi cinquième édition nous allons permettre à chaque joueur d'avoir accès au centre culture franco-nigérien à travers une carte d'accès ça va vous permettre d'améliorer votre niveau en faisant des recherches en améliorant l'alerture au terme de ce championnat l'équipe Mourna se place première avec 28 points et remporte une coupe un jeu de maillot et deux ballons Matassa et deuxième suivi de Apori Vert elles ont eu respectivement un jeu de maillot et deux ballons chacune le meilleur buteur de ce tournoi est Ismaël Ibrahim de l'équipe Mourna avec 13 réalisations il a été gratifié d'une paire de crampons ce n'est fini pour la cinquième édition du tournoi de football Matassa vivement à la sixième édition voilà c'est sur cette page sportive que se referme ce journal merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 de Dunia TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada